Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes déjà ou vous allez être diplômé du MBA. Et je viens de me rendre compte qu'il y a un cours que j'aurais dû vous faire et que j'ai oublié de vous faire. Ça fait 18 mois qu'on vous explique que pour réussir, il faut du talent. Ça, vous le saviez déjà. Et bien évidemment, ça fait 18 mois qu'on vous explique que pour réussir, il faut du travail. Ça, si vous l'aviez oublié, on vous l'a rappelé. Il y a une chose qu'on avait oublié de vous dire. C'est que pour réussir, il faut de la chance. Et j'avais complètement oublié de vous faire le cours sur comment avoir de la chance. J'ai 5 minutes devant moi, je vais essayer de rattraper le temps perdu. Vous me direz, mais comment est-ce qu'on peut faire un cours sur la chance ? Il y a des gens qui vous disent, la chance, c'est le hasard. On est tombé là au bon moment. D'autres vont vous dire, ben non, il y en a qui l'ont, il y en a qui l'ont pas, c'est la bonne étoile. Moi, ce que je vais vous dire, c'est que par expérience, après pas mal d'années passées dans le management et dans la formation des managers, la chance, premièrement, c'est une compétence, et deuxièmement, c'est une compétence qui se travaille. C'est-à-dire que ceux qui ont de la chance à répétition, ils en sont responsables, et ceux qui ont des coups durs et des coups de malchance à répétition, ils en sont aussi responsables. Parce que dans le fond, c'est quoi la chance, quand on regarde bien ? Les gens qui ont de la chance autour de vous, et si vous, vous en avez de la chance, ça veut dire que vous avez une capacité à créer autour de vous un environnement favorable. Coluche, qui était un grand spécialiste du management, aurait pu nous dire, avoir de la chance, c'est avoir la capacité à gagner les concours de circonstances. Et bien, c'est exactement ce qu'on peut apprendre à faire dans le quotidien, du travail, en entreprise, dans la vie sociale, un peu partout. Mais ça peut aller plus loin. Avoir de la chance, dans le fond, c'est activer la boîte à opportunités. Faire en sorte qu'à travers ce que je fais, les décisions que je prends, les contacts que j'ai avec les autres, je vais déclencher l'apparition d'opportunités. Alors, c'est quoi une opportunité ? Vous vous en souvenez peut-être, on en avait sûrement parlé dans le cadre du cours ou dans nos conversations à la machine à café. Les opportunités, c'est trois choses. D'abord, les opportunités, c'est les bonnes rencontres. Rencontrer les bonnes personnes, au bon moment. Mais les opportunités, c'est aussi ce que j'appelle, moi, les territoires. Aller sur les bons territoires. C'est les bons territoires du business, mais c'est aussi les bons territoires de la culture, les bons territoires géographiques, les bons territoires de la relation. Être sur le bon territoire. Et puis surtout, rencontrer des opportunités, c'est aussi être à l'écoute des bonnes demandes. C'est-à-dire, comme par hasard, celui qui trouve l'opportunité avec laquelle il va réussir, il a rencontré la bonne personne sur le bon territoire, et il a répondu, ou en tout cas il s'est positionné comme étant celui ou celle qui pouvait répondre à la bonne demande. Alors vous me direz, mais d'accord, mais alors est-ce que ça, ça peut se déclencher ? En tout cas, ça peut céder. On peut aider ça. On peut aider ça avec quatre postures. La première posture, c'est déjà une posture de vigilance, c'est-à-dire de la curiosité. Celui qui vit dans la routine, généralement, rencontre très rarement des opportunités. Les opportunités détestent les systèmes qui tournent en rond. Savoir sortir de ses propres routines, c'est la première condition pour activer justement cette vigilance. et ça prépare l'esprit. Je crois que c'est Pasteur qui disait, la chance ne favorise, généralement, que les esprits préparés. Se tenir vigilant par rapport à ce qui se passe autour. La deuxième idée, on en a beaucoup parlé ensemble en cours, et vous en avez parlé avec d'autres de nos collègues, c'est la magie du réseau. Être en interaction avec les autres, se constituer un réseau. Mais se constituer un réseau, ce n'est pas uniquement se constituer un carnet d'adresses. Ce n'est pas uniquement demander des services et rendre des services. Se constituer un réseau, se créer des conditions pour l'opportunité, c'est devenir celui ou celle qui met les autres en relation. Celui qui crée les liens entre les autres. Celui qui aide les autres, d'ailleurs, à faire des choses. Je vous avais donné cette merveilleuse citation, je crois, de Pierre Doré, qui était le fondateur de l'Institut européen du leadership, et qui disait, la meilleure façon pour atteindre ces objectifs dans une organisation, c'est d'aider ceux dont on a besoin à atteindre les leurs. Donc c'est travailler en réseau. Le troisième secret de la chance, c'est justement d'être conscient que la chance, elle ne marche pas toujours. Et qu'il y a des fois où il y a des revers. On a des coups de malchance, mais tout le monde a eu des coups de malchance. Vous prenez toutes les grandes réussites du monde des affaires, les grandes réussites dans l'histoire, les grandes réussites dans les médias, dans le spectacle, dans le showbiz, les grandes réussites sont jalonnées de problèmes, de difficultés, de revers d'échec. Simplement, qu'est-ce qui s'est passé ? Les gens qui ont vécu ces choses-là, ils ont utilisé leur échec comme une matière première. Ils en ont fait quelque chose. Ils ont utilisé leur échec et ils l'ont transformé en projet. C'est devenu la matière première pour rebondir sur autre chose. Ce qui fait dire d'ailleurs que la chance, la vraie chance, ce n'est pas ce qui vous arrive. C'est ce que vous allez faire avec ce qui va vous arriver. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et donc, le quatrième secret de la chance, c'est l'anticipation. L'anticipation en ce sens qu'il faut toujours avoir un projet d'avance. Comme par hasard, les chanceux, ils ont déjà dans la tête, quelque part, parce qu'ils en parlent avec les autres, le projet qui, comme par hasard, va être le projet qui, entendu par les uns ou par les autres, récupéré par les uns ou par les autres, va leur créer demain matin, après-demain, la semaine prochaine, le mois prochain, va leur créer l'opportunité. Voilà, moi, ce que je pouvais vous dire, c'était cette dernière leçon. Avoir de la chance, c'est un élément déterminant dans la réussite. Ça s'apprend, on peut s'entraîner. Ça passe par une nouvelle façon de percevoir la réalité, de gérer ses priorités de vie et de décision, et aussi ses relations aux autres. Et en n'oubliant surtout jamais que, dans le fond, puisque tout est affaire d'opportunité, il faut savoir être de temps en temps un peu égoïste, et se dire que la meilleure façon, et c'est vrai pour tout, de rencontrer des opportunités dans la vie, c'est déjà d'en être une soi-même. Réfléchissez à ça, méditez ça, salut à toutes et à tous, et bon vent pour le siècle qui vient. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.